Dans la cour de l'Elysée, tout le monde n'attendait qu'une chose. Pas l'accolade entre Emmanuel Macron et le Premier ministre japonais Shinzo Abe, non, mais plutôt un mot, un commentaire sur l'affaire Carlos Ghosn. Le Japon est pour nous plus qu'un partenaire solide et sûr, c'est, je dois bien le dire, un ami. Mais face caméra, il n'y aura aucune déclaration. A la fin de l'entretien entre les deux hommes, l'Elysée fera pourtant passer un message aux journalistes. Français et Japonais réaffirment leur rattachement à l'alliance Renault-Nissan, un symbole majeur de la coopération entre les deux pays. Des mots appuyés et soigneusement choisis, car depuis bientôt six mois et la chute de l'ancien homme fort, rien ne va plus au sein de l'alliance. Nissan vient de revoir ses prévisions de bénéfice à la baisse, en recul de près de 60%. Effet domino, dès l'annonce du groupe Nippon, Renault, l'autre poids lourd de l'alliance, a plongé en bourse. Une mauvaise passe, et pour les Japonais, l'unique responsable s'appelle Carlos Ghosn. Carlos Ghosn a beau clamer son innocence, au début du mois, il a de nouveau été arrêté et incarcéré dans sa cellule tokyoïte, désormais familière. Mise en examen pour la quatrième fois, et cette fois les faits reprocher sont graves. Il est accusé par Nissan d'avoir détourné les fonds du groupe à des fins personnelles. La guerre entre Carlos Ghosn et Nissan continue.